Royal, salutations et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actu stat. Chaque semaine, on prend le temps d'aller regarder les statistiques sur le ladder. On va s'intéresser aux decks les plus populaires, on va s'intéresser aux decks aux meilleurs win rates en fonction des différents rangs. Et on terminera cette émission par un focus sur trois archétypes assez présents sur le ladder pour vous donner un maximum d'armes pour aller batailler et vous aussi filer direct vers le légende. « Eh ouais, c'est ça l'objectif des joueurs, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de débat. » Évidemment, si vous aimez ce contenu et ces vidéos, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, et me partager en commentaire ce que vous pensez de la mété à l'heure actuelle, quel est votre retour après cette vague de nerfs et de hups qui a eu lieu il y a de ça à peu près une semaine. Donc là, les chiffres vont être hyper intéressants. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez, donc vous m'écrivez tout ça en commentaire. Alors, quoi qu'il en soit, on va faire parler les chiffres, place au stat, let's go, et on commence avec le tableau de la popularité. Donc les archétypes les plus populaires de la méta. Et alors, le grand vainqueur, c'est évidemment Gary Highlander. Gary Highlander qui, pour autant, a quand même subi un nerf avec la modification de son Reynaud et le fait qu'ils doivent attendre 9 manas maintenant. De plus, il y a moins de flexibilité dans les builds potentiels pour Gary. Mais pour autant, la liste pure Highlander avec le Bran, avec le Zilliax, avec le bon boss, alors qu'il a été nerfé aussi, mais au final, on est quand même en train de se poser la question de savoir était-ce vraiment un nerf ? Est-ce que ce n'est pas une sorte de up caché ? En tout cas, on le voit ici, il est joué à peu près à 20%. Un match sur 5 que vous allez faire actuellement sur le ladder, c'est du guerrier Highlander. Donc voilà, si vous partez en ladder, ayez un plan de jeu face à Guerrier Highlander parce que j'ai l'impression que c'est assez important. Deuxième archétype le plus joué, on retrouve le chasseur. Le chasseur sort jeton, si on veut faire une traduction littérale. Ouais, le spell token, ouais, c'est ça, on parle de celui-là. Un deck chasseur qui est très apprécié, joué à plus de 11%. Particulièrement apprécié pour ce qui est de passer les paliers, ça c'est un petit peu caractéristique des decks agressifs. On voit qu'il arrive à 24% du diamant 1. Donc le diamant 1, c'est 27% de Guerrier Highlander et presque 25% de spell token hunter. Deux archétypes, la moitié de ce que vous croisez en diamant 1. C'est énorme, c'est énorme. Évidemment, on voit toujours les piques ici. Diamant 6, je veux passer mon palier. Platine 1, je veux passer mon palier. Hop, hop, hop. Je sors le chasseur et une fois que j'ai passé le palier, je peux m'amuser, jouer d'autres trucs un petit peu. Et puis après, quand je veux grind, on reviendra sur ce bon vieux chasseur. Troisième archétype, toujours présent, le DK Pest. Ce deck est incroyable. Parce qu'il a quand même pris un sacré taquet avec le fait qu'il ne contre plus les mécaniques Highlander. Parce que maintenant, vous savez, les cartes spécifiques Highlander, elles vérifient votre liste au début de la partie. Et donc, votre adversaire peut vous mettre des Pest. Ça ne vous dérange pas. Mais écoutez, cet archétype Pest est quand même toujours un archétype qui est très privilégié. Alors, on le voit beaucoup moins pour ce qui est du rang de légende. Mais au-delà de ça, on arrive toujours à peu près à 7% de décapes Pest. Un deck qui plaît, je ne sais pas. Est-ce que Elia a envoûté le ladder ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Quatrième archétype, le Druid de pouvoir héroïque. Avec 5% quand même. 5% de deck représenté. Druid de pouvoir héroïque. Qui a vraiment gagné en popularité ces derniers temps. Druid est une classe qui n'était vraiment pas bien. Un peu au fond du trou. Et mine de rien, les derniers changements, les ajustements, le fait de réduire la puissance des decks en face. Ça a fait que Druid a réussi à se hisser à une place assez décente. Et on a ici un deck qui plaît bien. Avec pas mal de versions. Parce qu'on parle de Druid de pouvoir. Mais il y a des versions qui vont jouer également le package spell damage. Il y a vraiment de la place au niveau des builds. Mais clairement, les joueurs apprécient et ça fonctionne bien. Dans les decks qu'on trouve juste en dessous des 5%, on va retrouver Paladin Flood. Donc le paladin qui envahit le board. On va rejouer les synergies avec les duels au sommet, les rayons prismatiques, les géants. Zilliax est un excellent ajout dans cet archétype. Et donc du coup, ce paladin est assez joué. On retrouve également du Rogue Excavation. Rogue Excavation qu'on avait perdu un petit peu de vue. Mais qui maintenant revient pas mal en force. Et est assez apprécié. On voit, ça monte jusqu'à 6,5% pour ce qui est des stats du Légende. Des démonistes qui essayent de se construire un petit peu. On retrouve du Chevalier de la Mort. Et après, on a beaucoup plus d'archétypes qui sont. On voit que Mashsor a regagné en popularité avec ce Up. Pour autant, il a gagné en popularité. Mais en termes d'efficacité, c'est un peu autre chose. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette émission. On va aller regarder l'efficacité des archétypes. Là, on a vu un petit peu comment c'était distribué avec deux archétypes qui sont vraiment vainqueurs. Mais comment ça se passe au niveau des win rates ? Allez, parce que c'est peut-être pas la même histoire. Allez, niveau des win rates. Et on commence avec les rangs Bronze à or. L'archétype au meilleur win rate dans les rangs Bronze à or, c'est le Chasseur Spell Token. Donc, il y a un des archétypes qui est très joué et également qui a un très bon win rate. Ça veut dire qu'on a vraiment ici un archétype super solide. Ça permet de poser des problèmes très rapidement. Ça pose de vraies questions à votre adversaire. Alors, est-ce que tu gères ? Si tu gères pas, ça embarque la game. C'est toujours des decks qui sont très efficaces, on va dire, pour les rangs... Alors, ce que je vais appeler les bas rangs du ladder. Alors, ne soyez pas vexés de cette appellation. Mais c'est vrai que voilà, ça va de Bronze à Légende. Donc forcément, Bronze, c'est un peu plus en bas. Rien de personnel. Mais c'est quand même un endroit du ladder où on a peut-être moins d'habitudes, moins d'expériences, moins de decks aboutis, moins de maîtrise sur les Mulligan. Et donc, on va facilement pouvoir comme ça laisser un peu d'opportunité, un peu de place à son adversaire. Et pour peu que son adversaire ait une stratégie très agressive, on va se retrouver avec une mécanique très efficace. C'est la même chose qu'on a sur le Flood Paladin. Flood Paladin qui punit un petit peu et notamment parce qu'il a un bon win rate face à Chasseur. Il punit un petit peu les archétypes qui seraient trop lents en faisant beaucoup de problèmes. Soit vous avez la synergie Duel au sommet, les géants en rayon prismatique dont on parlait un petit peu plus tôt. Mais vous avez aussi la stratégie à l'ancienne. Je développe du board et j'envoie au ras des croisés pour tout de suite rentrer énormément de dégâts. Et ça, c'est vrai que c'est assez punitif pour pas mal de monde. Troisième archétype en termes d'efficacité, Gary Highlander. Donc on voit, Gary Highlander, un spell token hunter, sont des decks particulièrement populaires parce qu'ils sont particulièrement efficaces. Ça, ça marche bien. Paladin Amélioration de main vient compléter. Le DH Chopper, donc Chopper c'est l'adepte du lèche-vitrine. Ça doit être pas du tout... Alors pas du tout... Pas du tout. Je pensais que j'allais pouvoir l'afficher ici, mais pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que l'adepte du lèche-vitrine, dans le deck Chopper, il est même pas présenté en icône. D'accord, très bien. Excusez-moi. Pardon, je voulais pas déranger. Non, je le ferai plus. Ouais, donc le DH Chopper qui est toujours là, qui est un deck qui avait pris très très cher à la vague de nerfs précédente. Et là, comme il y a pas mal d'archétypes qui ont été ciblés, que la méta s'est sensiblement ralentie, eh bien du coup, il revient un petit peu dans les decks qui se tiennent ici. Encore une fois, on est sur des stades bronze à or. Donc, il faut prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Breakfast Hunter, c'est le guerrier Highlander qui joue l'œuf, d'où le côté breakfast. On trouve Prêtre Zarimi, le démodouleur qui est toujours là, Mage élémentaire, Mage élémentaire. Franchement, la méta de bronze à or, elle est waouh. Et Damoniste Sludge, Damoniste Limon, qui est présent ici avec un 54% de win rate. Ça, c'était pour les statistiques bronze à or. Petit point maintenant sur les statistiques, Diamant à légende, Platine, c'est la même. On retrouve une nouvelle fois en top de la méta le Spell Token Hunter, le Paladin Flood. On a vraiment ici deux archétypes qui sont efficaces, efficaces à pas mal de ranks, mine de rien, et qui font le boulot. Gary Islander qui suit ce duo. Paladin amélioration de main, on retrouve un petit peu les mêmes classes que bronze à or. le chasseur petit-déjeuner est présent également, Zary Meprist. On augmente un petit peu le win rate ici du Démoniste Limon. On retrouve toujours le DH, Démoniste Douleur, Druide Pouvoir Héroïque a baissé un petit peu dans cette liste. Mais voilà, sensiblement ici, les mêmes déclistes, à peu près dans le même ordre, à peu près à la louche. On a perdu mage par contre, on salue mage élémentaire s'il nous regarde. On a perdu mage. Mais globalement, on arrive à peu près avec les mêmes archétypes qui montrent ici qu'on a vraiment des archétypes qui sont dominants, solides, en maîtrise sur la méta. On avait vu avec la popularité, la popularité donne souvent un indice de ce qui est bien. Alors pas toujours, parce qu'on cherche encore des capes est. Si vous retrouvez le win rate de des capes est, vous me faites un signe, ça m'intéresse. Mais voilà, pour ce qui est des rangs diamants à légende, beaucoup de similarités par rapport à ce qui a été présent sur les rangs bronze à or. Est-ce qu'on va voir du changement avec le rang légende ? On va regarder ça tout de suite. Win rate du rang légende est toujours, toujours, chasseur, spell token, paladin, flood, toujours en tête de la méta. On voit qu'en troisième deck, c'est paladin amélioration de main qui a pris le spot. Alors paladin amélioration de main, pardon, un archétype dont il faut travailler un petit peu la decklist, il y a des choses à faire, on a la place pour faire pas mal de tech cards pour essayer d'optimiser par rapport à la méta, mais l'archétype de base reste assez simple. Si vous voulez d'ailleurs, tiens, petite promo pour les copains, si vous voulez en savoir plus sur paladin, je sais qu'un certain charron HS a beaucoup, beaucoup joué le deck, donc vous pouvez certainement retrouver sur son Twitter pas mal de versions optimisées du paladin amélioration de main. On trouve le prêtre Zaremi, on trouve le chasseur petit déjeuner, alors on n'en voit pas beaucoup du chasseur petit déjeuner, mais écoutez, il est vraiment pas déconnant, à noter que vous trouvez sur cette chaîne YouTube une vidéo du deck chasseur Highlander, donc chasseur petit déjeuner, c'est le même. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous aurez masse info. Gary Highlander se maintient toujours assez bien, on retrouve le démoniste, on retrouve le DH, démoniste douleur, toujours présent, je suis assez surpris quand même de voir le démoniste douleur aussi haut, mine de rien, il a quand même perdu le lieu qui était super solide pour lui, et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, le druide pouvoir héroïque arrive à se maintenir au-dessus des 50% ici, et on le voit pas, mais en dessous, il y avait un druide dragon également, qui était au-delà des 50% qui commence à pointer son museau. Alors, est-ce qu'on a l'habitude d'avoir pas mal de variations avec le légende top 1000, autant pour tout le reste du ladder, il y a beaucoup de cohérence, et c'est souvent sensiblement des chiffres qui sont assez proches, le légende top 1000 nous réserve parfois des surprises, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des surprises ? On va aller voir ça. Stat pour le rang légende top 1000, et le meilleur deck, le meilleur winrate en légende top 1000, c'est Paladin amélioration demain. Eh bien, celui-là, je l'aurais pas vu venir, aussi parce qu'on en croise pas beaucoup. Deuxième deck, Prêtre Zarimi, Prêtre Zarimi, qu'a eu beau avoir un nerf sur Zarimi, mais au final, l'équation, elle a été vite résolue. On a simplement ajouté une matriarche, donc le dragon à 6, qui a la capacité tout seul de générer 4 dragons, et comme on est passé de Zarimi, qui avait besoin de 5 dragons pour s'activer, à 8 dragons maintenant pour s'activer, eh bien, le fait d'avoir notre matriarche qui nous permet d'en avoir 8, ça fait le boulot. Alors oui, c'est un petit peu moins facile de récupérer Zarimi, bien qu'avec le spell Ekaï, eh bien, on va pouvoir facilement aller chercher notre dragon le plus cher, donc d'abord la matriarche, et ensuite le Zarimi. Je crois que la carte s'appelle matriarche, mais j'ai un petit doute là. Bon, c'est pas grave, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais c'était pas ça. Mais en tout cas, Zarimi prise, donc du coup, qui arrive à quand même exister, en étant à peu près sur les mêmes bails que précédemment. Donc le deck n'a pas beaucoup changé et a toujours beaucoup d'efficacité, en tout cas pour ce qui est du Legend Top 1000 et on le voit ici. Le Flood Paladin, troisième meilleur winrate, complète ici le podium. On retrouve le DH version sharpshooter, donc tireuse de précision. Une version qui permet d'avoir à la fois on va dire le package de démons pour leur lit et dès qu'on a fait le boulot avec son package de démons, bim, on bascule sur la combo des Nagas, Spell Nagas, Spell Nagas, je suis capable de mettre une grande patate. On sait que ce genre d'archétype où on va jouer beaucoup de cartes dans le tour, on va réduire ses cartes, etc., souvent les gens de Top 1000, les joueurs apprécient ce genre d'archétype. Et donc on voit ici que le DH est vraiment plébiscité, en tout cas, il a beaucoup d'efficacité à défaut d'avoir beaucoup de popularité. Le Gary Highlander qui complète ici le tier 1. Ensuite, on retrouve donc le Spell Token Hunter, Spell Token Hunter présent tout au long de la méta, un petit peu comme les paladins, vraiment s'imposant comme un des archétypes forts de cette méta actuelle. le démo douleur, le démo tonneau qui complète, Shaman Highlander, Shaman Highlander qui fait son retour, Shaman Highlander qui bénéficie du fait qu'on ait pas mal de decks aggro qui sont dans la méta et qui sont solides pour dire « Eh, souvenez-vous, moi les aggro, je les tiens bien, de bonnes hours, du gros soin, possibilité de mettre plein de taunt, Shaman Highlander ici, il sort du bois et on l'a vu si vous avez suivi le tournoi de Legend Bonobo qui a eu lieu c'était le week-end dernier, on a vu que Shaman Highlander avait été très efficace notamment avec Odemien qui s'imposait mais également Under Eyes Pirates qui avait fait top 8, c'est ça, c'est ça. Et le Druid Dragon qui vient se hisser également dans ce top 10 des meilleurs win rates en légende top 1000. On termine cette émission avec un petit focus sur trois archétypes très présents pour se donner des armes un petit peu pour aller les contrer. On va commencer évidemment avec le Gary Highlander qui est l'archétype le plus populaire donc les win rates des match-up du Gary Highlander. Donc ce qui va nous intéresser ici c'est les chiffres en rouge, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois utiliser pour battre Gary Highlander. On voit que le DH tireuse de précision est favorable face à Gary Highlander qu'à peu près toute forme de chasseur va embêter Gary Highlander avec une plus grande efficacité pour le spell token qui pousse Gary Highlander à seulement 37%. Ce n'est pas beaucoup. Le prêtre est devant également et on retrouve du démoniste, des mots douleurs et des mots de sludge. le bilan c'est quoi ? Il faut l'agresser le guerrier. Il faut l'agresser. Si vous lui laissez du temps c'est mort et il faut l'agresser pas de n'importe quelle manière parce que typiquement un paladin se fait rouler dessus enfin se fait rouler dessus. Les match-up paladin gros et paladin flot sont assez serrés parce que c'est du quasi 50-50 mais voilà le Gary Highlander c'est un deck qu'il faut agresser. Si vous lui laissez le temps et bien il va vous manger tout cru. Spell Token Hunter justement le chasseur Spell Token qu'est-ce que je fais pour contrer ce chasseur ? Et bien clairement deux options s'offrent à vous. Soit vous jouez paladin voilà paladin flot ça le détruit il aime pas du tout la combo duel au sommet rayon prismatique voilà ça 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 explose le match-up c'est une boucherie à noter que paladin Highlander est très très légèrement favorable paladin Highlander ça existe encore ce truc là ? Et vous avez également un Shaman Highlander qui bataille à peu près correctement en étant à 50% sur le reste des win rates bah c'est pas pour rien que Spell Token Hunter c'est un des decks qui domine à l'heure actuelle parce que énormément de ces win rates sont positifs ça met la pression ça pose des problèmes une bonne capacité de burst une bonne capacité à enchaîner de la résilience avec Ancel bref il y a pas mal d'arguments favorables pour ce deck chasseur et troisième dernier archétype sur lequel on fait un petit focus ici c'est le paladin Flood le paladin Flood qu'est-ce qui embête paladin Flood si jamais vous en rencontrez beaucoup et bien on voit que chevalier de la mort arc-en-ciel lui pose de vrais problèmes énormément de 1-1 ruée le fait d'avoir ficelle qui permet de faire un clear quasi incroyable à chaque fois ça ça fait beaucoup d'armes ici pour le pour le déca à noter que Shaman Islander pose des problèmes à ce paladin on l'avait dit Shaman Islander dès que ça va être un peu aggro ça a vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir le roc déterré est légèrement favorable et vous avez les archétypes de guerriers évidemment avec des cartes comme réplique avec des cartes comme attisement de flammes qui font énormément de mal au paladin j'espère que cette lecture des chiffres et des stats de la méta vous aura été instructive j'espère qu'en tout cas elle pourra vous aider à mieux appréhender votre ladder moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et quoi qu'il en soit nous on se retrouve très prochainement bien sûr pour de nouvelles royales aventures ciao ciao bye bye ciao ciao